Bonjour et bienvenue pour notre magazine Côté Sud. Un magazine placé sous le signe de la fête de la pomme à Mirepoix à l'entrée de l'automne. L'automne, cette saison qui nous prépare à Noël. Noël, vous savez, c'est notre fête à tous, c'est la fête des enfants, la fête des passionnés. Mais chaque année, c'est difficile de trouver les cadeaux qui vont faire plaisir à ceux que vous aimez. Puis-je vous aider ? Allez, une belle idée de cadeau à la portée de tous. Afin de ne pas gêner nos épouses, on joue très doucement. Mais le son n'est pas très agréable. L'utilisation d'un casque est fastidieuse et surtout fatigante. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un casque ? En fait, il s'agit de deux haut-parleurs sur vos oreilles. Des haut-parleurs, c'est des aimants. Or, un aimant n'est pas dangereux puisque l'on soigne par le magnétisme, mais cela engendre une fatigue très rapidement. Une marque allemande propose des casques uniques au monde, avec un procédé atténuant de plus de 90% l'effet de l'aimantation sur votre cerveau. Le résultat est stupéfiant et se traduira par une écoute incroyable. À peine cinq secondes suffisent à vous en convaincre. Eh bien, moi, pour Noël, j'ai vraiment envie de l'ensemble MusicCast, Yamaha. Une barre de son pour ma télé. Une enceintifi pour mon salon, pour ma cuisine, pour ma chambre. Et bien sûr, tout ça s'enfile. Le son, la liberté. Et puis, pour Noël, pour vous, un billet d'avion aller-retour pour la capitale de votre choix, en Europe. Et là, c'est Noël. Eh bien, moi, pour compléter mon Tyro 5, j'aimerais bien un Chronos 2. Mais là, j'hésite. Rien que ça. Eh ouais, 61, 73, 88. Par contre, je suis sûr de mettre un compact Bose. C'est tellement mignon que j'ai peur que ma femme me l'emprunte pour chanter avec les copines. Elle ferait ça ? Eh, elle aussi, elle aime les belles choses. Ils se sont rencontrés sous un vieux bec de jazz. Philippe Léogé, Richard Galliano et le Big Band 31. Un magnifique concert, jazzy, émouvant, exceptionnel certes, mais sans doute, cela est dû au fleuve Nougarone. C'était à Aux-Dix-Sud, à Blagnac, un 20 octobre. Mais tu verras, tu verras, tout recommencera. Le jazz et la java copain, c'est pour toujours. Je m'appelle Philippe Léogé, je suis directeur artistique du festival Jazz sur son 31. Mais avant tout, je suis pianiste, arrangeur et orchestrateur. Nous nous trouvons dans cette belle salle d'Odissue d'Ablagnac, dans le cadre de Jazz sur son 31, où le Big Band 31 a l'immense honneur et privilège de ce soir d'accueillir et d'inviter la cordoniste Richard Galliano. Même si ça remonte à 30 ans en arrière ou plus, et bien sûr mes souvenirs de jeunesse avec Claude, avec l'orchestre. J'ai toujours un grand plaisir à recevoir Richard ou Philippe au magasin, car ce sont non seulement des clients charmants, avec des yeux de passionnés, mais surtout, ils ont la générosité de leurs talents. Il y a 25 ans, nous réalisions notre premier catalogue en vidéo, et j'en profite pour vous proposer un petit jeu. Nous avons sélectionné une dizaine de films de présentation, pour lesquels vous pourrez voter directement sur notre site internet. Mais vous nous savez quelque peu farceurs. Aussi, vous trouverez également 5 petits sujets que nous, nous aimons bien. Et vous ? Le déploiement des élections musicales aura lieu en présentation. de Maître Loubatière, huissier de justice. Car, vous savez qu'il ne faut jamais tricher avec les élections, et surtout, je vous appelle à voter. Le vainqueur recevra en cadeau une chaîne ici, le règlement complet bien sûr sur notre site internet. Bonjour Père Lolo ! Bonjour M. Philippe ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez vu s'il est beau cet accordéon ? Il est neuf ! Il est d'occasion ! Mais, attention, ça c'est pour nos clients ! Les trucs moches, on les envoie dans les villes, aux marchands d'occasion ! Et vous en avez d'autres comme ça ? Ah ! Les occasions, c'est comme les champignons ! Il faut savoir où trouver les bons coins ! Pour les habituer, rendez-vous sur notre site internet. Et puis en plus, c'est la saison ! Mon coup de cœur ce mois-ci est une merveilleuse voix. Que ce soit en Australie, en Uméa, au Japon, en France, l'univers musical de Patricia Segui est envoûtant. On est immédiatement sous le charme de cette voix transparente. Auteur, compositeur, Patricia est une artiste à découvrir. Je vous invite à écouter son dernier album, C'est comme ça ! Merci de votre attention et à bientôt pour notre prochain magazine Côté Sud ! Il miaule et s'approche pour un câlin ! Mais les chats, lui, c'est pas son machin !